Vidéo numéro 74, un principe et ses excès. Bonjour ! Cette vidéo est consacrée au principe de relativité et à son évolution au cours du temps. Tout commence avec Copernic, remettant au goût du jour une hypothèse audacieuse d'Aristarque de Samos. Après des millénaires d'Histoire, où chaque grand pays s'est écrue le centre du monde, c'est dans un Occident dominateur, où le temps est perçu de façon linéaire et non cyclique, qu'un homme réalise soudain que c'est le Soleil et non la Terre qui commande la dynamique des planètes. Le système complexe de Ptolémée est remplacé par la conception actuelle d'un cortège de planètes tournant autour de notre étoile, ceci ouvrant la voie aux travaux de Galilée et Newton qui vont révolutionner complètement la science mécanique. Le deuxième pas est fait par Galilée avec sa fameuse phrase « Le mouvement est comme rien » qui sera traduit ultérieurement par « Les lois physiques sont les mêmes dans deux repères en mouvement réclin d'uniforme l'un par rapport à l'autre ». Pour pouvoir l'exprimer ainsi, il a fallu inventer la notion de repère spatial et de coordonnées, ce qui fut l'œuvre de Descartes. À la suite des observations de Galilée et Descartes, a émergé l'idée que l'on peut étudier les mouvements aussi bien dans un repère mobile que dans un repère fixe et que le mouvement d'un objet se définit toujours par rapport à un autre objet. Copernic a fait disparaître le centre et ceci est prolongé par le principe dit « de relativité » attribué à Galilée. Sur le plan mathématique, la relativité du mouvement est parfaitement satisfaisante et dans un monde qui paraissait infini, lorsqu'on a compris que les étoiles sont des soleils, on était fondé à placer le point d'observation n'importe où sans que cela modifie le résultat final des déductions en mécanique. Pour passer d'un repère spatial à l'autre, c'était devenu un simple problème de traduction. La considération de mouvements non rectilignes a poussé à préciser les choses et les lois de Newton sur la mécanique classique ont finalement été énoncées dans le cadre d'un repère galiléen, une notion délicate dont nous avons déjà parlé à propos de l'inertie et qui n'est pas l'objet principal de cette vidéo. L'idée du principe de relativité de Galilée a été reprise par la théorie de la relativité restreinte mais avec l'ajout important sur lequel non seulement l'espace mais aussi le temps dépendrait de l'observateur et de son mouvement par rapport à un repère considéré comme fixe. Nous avons vu que cela conduit au paradoxe dit « du voyageur » ou « des jumeaux » qu'il est impossible de résoudre sont supposés l'existence de repères spatiaux privilégiés. Ainsi, la relativité de l'écoulement du temps oblige à remettre en question celle de l'espace ou vice-versa. Chaque principe, qu'il soit scientifique ou philosophique, a des limites d'applicabilité qu'on découvre normalement en se cognant au mur pour parler de façon imagée. Mais malgré les difficultés apparues très tôt au sujet de la relativité du temps, les relativistes ont continué dans la même direction en prétendant que le bon sens n'est pas applicable à la réalité. Non seulement on n'a pas remis en question la relativité restreinte et ses conséquences bizarres, mais on a poussé encore plus loin le principe de relativité. Pour s'assurer que l'univers n'a pas de centre, on en a fait une hypersphère où tous les points sont équivalents. On a affirmé l'homogénéité à grande échelle de cet univers, dont la définition même pose le gros problème du caractère non intrinsèque de la notion d'existence. Cette hypothèse s'est heurtée au mur de la réalité avec la découverte de la tapisserie cosmique. Le principe de relativité, dont le premier pas, particulièrement fécond, est l'idée de décentrage, est devenu un principe philosophique très important qui a contribué à faire tomber les œillères de l'humanité dans bien des domaines, même au-delà des sciences. Mais il a eu aussi des effets pervers. Par exemple, l'abandon du bon sens avec le Big Bang et surtout l'inflation cosmique aboutit à une cosmologie fantaisiste où les problèmes grandissent avec les observations et l'idée que nous ne sommes pas le centre du monde débouche sur des affirmations totalement infondées sur la probabilité d'existence d'une vie extraterrestre. Voir à ce sujet l'excellente vidéo de Jean-Pierre Bibring qui nous invite à revenir sur Terre au sens propre du terme. La réalité du monde est ce qu'elle est. Elle ne dépend pas de nous, simples observateurs. Et au niveau tant cosmologique qu'ultra-microscopique, cela restera toujours vrai. C'est d'un moment, c'est un moment que tu as l'esprit. Et en tant qu'il est un moment donné, tu es encore un moment donné. Sous-titrage FR ?